Bonjour à tous, c'est Emilie de la Team Papote pour le blog Allo Bébé. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un produit que vous n'auriez pas forcément pensé à ajouter à votre liste de naissances. Un produit qui ne vient pas tout de suite à l'esprit, mais qui pourtant s'avère vraiment très utile les premières semaines ou les premiers mois de vie d'un bébé. Surtout quand vous avez un bébé qui a tendance à avoir des reflux, à régurgiter assez facilement ou un bébé allaité. Pour lequel il faut surveiller le poids un petit peu plus précisément que les autres on va dire. Donc vous l'aurez compris, on va parler de poids avec un PSBB électronique de la marque LBS Médical. Je vous montre ça tout de suite en images et on en reparle juste derrière. Voilà comment il se présente donc une fois sorti du carton. Alors vous pouvez constater qu'il y a un petit sac de transport bien pratique pour pouvoir le ranger ou le transporter au gré de vos envies. Et voilà ce qu'on trouve une fois sorti du sac de transport. Donc le PSBB en lui-même juste ici. On a une petite alaise juste là en blanc pour poser sur le PSBB pour pas que votre enfant ait froid. On a un petit mètre ruban bien pratique juste ici. Et le manuel d'utilisation juste là. Alors niveau utilisation c'est ultra simple, il n'y a rien de compliqué. Vous prenez votre petite alaise, je vous conseille de la mettre parce qu'en général les bébés n'aiment pas trop le contact directement avec le PSBB. Ça les fait tout le temps crier. Donc vous allumez comme ceci. Donc là il y a un poids qui s'affiche, c'est le poids de la pesée précédente que le PSBB garde en mémoire. Donc ça c'est vraiment super sympa parce qu'au cas où vous avez oublié de le noter, ça vous permet de savoir où vous en êtes. Alors vous voyez le grand écran rétro éclairé bleu. Donc ça vous permet une bonne lecture et une bonne visibilité de ce qui s'affiche sur l'écran. Donc vous attendez zéro et vous posez tranquillement votre bébé. Et vous attendez que le boulot se fasse tout seul. Ensuite vous avez un petit bouton, je vous montre. Oui il est là. Le petit bouton musique, je vous le déclenche. Ça vous permet de déclencher une petite musique le temps de la peser, le temps de mesurer votre bébé. Ça peut toujours le calmer et le canaliser un petit peu. Ça peut toujours être pratique. Voilà, vous rappuyez dessus pour l'éteindre. Ensuite vous avez un autre petit bouton ici qui vous permet de tout remettre à zéro. C'est à dire de remettre les compteurs à zéro. Donc c'est ici. Comme ça vous avez une précision d'en faire. Donc vous voyez c'est pas compliqué. Et ensuite vous avez un petit tableau qui est assez sympa dans le manuel d'utilisation. Ça vous permet de reporter le poids de votre bébé dans la courbe de poids et la courbe de taille selon son âge. Donc c'est bien pratique pour pouvoir suivre l'évolution. C'est assez sympa. Voilà, donc aucune difficulté pour utiliser ce PSBB. Nous on a beaucoup apprécié. Et pour l'éteindre, alors soit ça s'éteint automatiquement au bout de 60 secondes. Ou soit vous appuyez 3 secondes sur le bouton on off. Et voilà, et vous n'avez plus qu'à remettre tout ça dans la jolie sacoche là-bas tout au bout. Puis dans le carton, voilà. Alors voilà, vous aurez compris qu'il est vraiment très simple d'utilisation. C'est ce que j'ai aimé, ça a pris en main vraiment très très aisé. J'ai aimé le fait qu'il garde la pesée précédente en mémoire. Donc dès que vous allez mettre le PSBB, tout de suite vous avez la pesée précédente. Donc ça c'est vraiment utile pour celles qui n'ont pas trop de mémoire comme moi. Parfois on oublie un petit peu. Donc si on ne l'a pas noté quelque part, c'est toujours sympa. Il est vraiment très très précis. C'est ce que j'ai aimé aussi. D'une grande précision avec 4 grands capteurs situés sous le PSBB. Le grand écran digital, rétro-éclairé, ça c'est super sympa aussi. Au niveau de la musique, je trouve que c'est une bonne idée. Sauf que la musique, je trouve qu'elle est un petit peu forte. Dommage qu'il n'y ait pas un bouton pour régler le volume. Parce que du coup, je trouve que ça peut surprendre un petit peu le bébé au départ. Bon, il faut s'habituer on va dire. J'ai aimé la sacoche de transport. Je trouve ça ultra pratique pour le rangement, la sécurité. Du coup, vous le rangez, il ne s'abîme pas. Il n'y a pas de souci, vous pouvez le transporter. Même si ça ne me vient pas trop à l'esprit de transporter un PSBB avec moi. Mais bon, si on part en vacances par exemple, ça peut toujours être utile. Et surtout, ça vous évite que casse-tête de sortir votre bébé tous les 3-4 matins pour aller jusqu'à chez la sage-femme ou jusqu'à la PMI pour un moment de pesée qui dure 3 minutes. Donc c'est vraiment plus sympa de le faire chez soi au bon moment. Par exemple, après le bain ou quand vous voulez vérifier si votre bébé, quand il est allaité, a bien bu. Parce que c'est vrai qu'on a du mal à quantifier quand ils sont allaités. Voilà. Donc je trouve que c'est vraiment un bon produit. Même pour les bébés qui ont tendance à avoir des reflux, etc. Voilà. Donc moi, je trouve que c'est vraiment un bon produit. Je trouve que c'est utile. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas au premier abord. Mais c'est hyper utile d'avoir ça chez soi. En plus, ça est utilisable de 0 à 25 kg. Donc autant vous dire que vous allez avoir de la marge. Le fait de pouvoir le peser, peser le bébé allongé ou assis quand il grandit, c'est vraiment appréciable aussi grâce à la grande assise. Là, vous avez vu dans les images précédentes. Le prix, donc il est sur une fourchette de 50 à 60 euros. Donc je trouve ça ultra raisonnable. Personnellement, j'en ai acheté un qui valait deux fois le prix et qui n'était vraiment pas aussi bien. Donc comme quoi le prix ne veut pas forcément dire ultra perfectionné et mieux qu'un appareil à petit prix. Donc celui-ci est vraiment sympa. Je vous le conseille. Il est vraiment très très bien. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et puis moi, je vous dis à la prochaine fois. En attendant, prenez soin de vous. Ciao !